C'est nouveau pour moi, je pense que ce sera une très belle expérience, j'ai la chance de commencer à domicile en Romandie, donc j'espère que ce sera une belle semaine ponctuée d'une victoire de la Suisse. C'était la première fois où je me suis qualifié dans un Grand Prix, donc aussi très bonne expérience, j'ai eu beaucoup de situations assez invraisemblables à renverser en qualif, j'ai sauvé 7 balles de match sur deux matchs différents, donc un petit peu une surprise comme ça s'est passé, donc beaucoup de plaisir, j'aime bien le tournoi, le cadre est magnifique et en plus les résultats ont suivi, donc très content. Moi ça va très bien, mais j'espère surtout que ce seront les joueurs qui seront sur le terrain qui seront en forme, j'essaie de m'adapter, de m'intégrer à l'équipe, de bien travailler aux entraînements, de donner, d'apprendre tout ce que je peux cette semaine aux côtés de CV, de Ivo, de Stan quand il va arriver, c'est quand même des gens qui ont énormément d'expérience et de vécu, de savoir dans le tennis, donc je vais essayer de profiter un maximum. C'est un énorme joueur de tennis, malheureusement pour lui il est un peu où il a été, on espère que ça va, enfin on espère, oui et non, mais il a souvent été dans l'ombre de Federer qui a dominé tellement le tennis pendant des années, mais voilà j'espère que pour lui aussi, et pour le tennis en Suisse, pour les gens, ça va lui faire énormément de bien d'avoir été le dernier joueur suisse en lice à l'US Open, il a en plus réussi à faire la première demi-finale en Grand Schlem, c'est un très bon résultat qu'il en appelle, on espère, beaucoup d'autres, et c'est un joueur formidable, il est encore là pour la Coupe Davis après avoir donné autant pendant deux semaines, donc voilà, magnifique et j'espère qu'il sera là et qu'il sera en forme ce week-end parce qu'on a besoin de lui en Suisse. C'est notre capitaine, enfin je dis notre pour l'instant, ça fait deux jours que je suis là, donc je ne l'ai pas encore beaucoup côtoyé, mais c'est une personne qui a énormément d'expérience, il a passé sa vie aux côtés de Roger Federer sur le circuit, avec des personnes comme Tony Roach et Paul Anacon à ses côtés, avec Pierre Paganini aussi comme préparateur physique, donc avec un tel encadrement et un tel joueur à regarder, à coacher, à aider, etc., j'imagine qu'il doit avoir acquis énormément d'expérience et j'espère qu'il va réussir à, dans les moments difficiles, à trouver les mots ou voilà, à trouver les réponses un petit peu pour nous aider sur le terrain et en dehors pour faire une très bonne rencontre.